bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous présente un oracle celui de l'âme de la terre-mer de sophie bartheza qui est illustré par l'inné pauvère j'espère que l'inné pauvère pas dont j'arrive pas à lire dessus donc c'est un très très joli oracle permettant de travailler sur sa médiumnité et aussi sur ses propres émotions et de se reconnecter bien sûr à la nature donc vraiment je trouve que c'est un oracle assez complet en plus et je l'orgnais dessus depuis un petit moment et j'ai craqué ce week-end je l'ai pris et sincèrement j'en suis ravie il est vraiment très très bien donc je vais vous lire le dos de la boîte portail de connexion avec les éléments de la nature cet oracle est un véritable parcours d'initiation chaque élément te délivre un enseignement et te souffle ses mystères pour activer en toi de nouveaux champs de conscience ainsi tu apprendras à activer la magie de l'arc-en-ciel et des cheminées de fées te reconnecter avec tes ancêtres à travers les grottes t'ancrer avec le rocher accueillir tes facultés médiumniques avec la lune traverser le portail de la cascade contempler ton âme avec l'écho utiliser la force de tes colères avec le volcan ou encore t'ouvrir au changement avec le vent donc ce coffret contient 44 cartes un petit livret d'accompagnement tout en couleurs vous verrez il est très très joli donc sophie par alors j'espère que je lis bien son nom si je ne voudrais pas écorcher c'est non c'est par tchac sophie par tchac journaliste éditrice dans le domaine de la spiritualité elle chemine avec la nature et les plantes médicinales auxquelles elle s'est formée depuis plus de 15 ans et Lynn Pauvert est artiste et illustratrice son univers mêle couleurs poésie et féminité vous verrez c'est vraiment le cas ce sont vraiment de très jolies illustrations alors on va regarder l'intérieur de la boîte j'aime bien cette collection là c'est le lotus et l'éléphant et vraiment j'apprécie beaucoup leur travail j'aime beaucoup la qualité de leurs cartes et j'aime beaucoup la douceur de leurs illustrations voilà à l'intérieur très joli on a le petit livret et les cartes on va regarder les cartes après je vais pas assez de place je vais mettre là donc le petit livret bon je pense que je peux descendre un peu donc tout en couleurs vraiment très joli on a le sommaire l'introduction les tirages donc on peut faire un tirage avec une carte pour la journée carte du jour passé présent futur donc lorsqu'on va faire un tirage de divination l'éclairage avec deux cartes la première représente ce que tu as besoin d'éclairer et la seconde la ressource elle montre la belle lumière en toi sur laquelle tu peux compter et qui va t'aider à cheminer avec la première carte ensuite on a tirage intuitif donc là on avait pardon j'ai sauté un passage donc là un tirage quatre cartes la première représente l'expérience du passé la seconde du moment la troisième l'expérience à venir et la quatrième révèle ton essence et le tirage intuitif qui a combien de cartes peut-être cinq cartes c'est pas indiqué non je sais pas mais ça doit être aussi un tirage avec quatre cartes ou cinq cartes et chacune des cartes permet de travailler sur ce qui coince chez nous ou ce qu'on a envie de comprendre en fait surtout lorsqu'on est bloqué pour avancer dans ses projets donc là on a les reversiments et là on nous avons les cartes donc là vous avez l'illustration en grand vraiment très très jolie on a un petit rituel pour chaque carte tiens on va lire la carte de l'illustration pourquoi pas l'arbre à souhait l'alchimie majestueux il trône en surplant du chemin étendant ses racines loin autour de lui tu t'approches dans tes bras autour de son tronc large et puissant étant ivre de son odeur chaude et profonde au dessus de toi de nombreuses lignées de branches courtes sur une large circonférence c'est l'arbre à souhait l'arbre à mis celui que tu aimes et que tu retrouves souvent qui est toujours là et qui t'apaise tu peux venir pleurer ou méditer à ses pieds lui confier tes peurs et peines et instantanément il te recharge de sa paix il est là solide tu peux toujours te relier à lui pour par la pensée dans tes moments de doute et lorsque tu as besoin de te rapprocher de ton essence c'est un arbre magique auprès duquel retrouver tes racines tes origines toutes tes forces et ta créativité tu es une vieille âme riche riche de dons c'est le moment de te reconnecter à toutes ces forces souterraines invisibles et puissantes donc le message c'est plonge tes racines sous terre et viens les entrelacer aux miennes je t'emmène jusqu'au coeur de gaïa nous traversons les strates incandescentes jusqu'au coeur de cristal donc au lieu alchimique tu y retrouves très c'est la suite du texte je pense tu y retrouves ta force cristalline ta base ton solide ancrage et tu rapportes sur terre ces mystérieuses connaissances du monde d'en bas une véritable initiation dans les entrailles de la la terre révélant et réveillant le ou la chamane en toi tel un guerrier de lumière de retour sur terre avec un précieux cristal entre les mains tu salues et honore tes ancêtres ils te rendent grâce et te bénissent tu es le ou la gardienne de leurs savoirs anciens l'héritier auprès l'héritier point auprès de l'arbre à vie tu peux revenir régulièrement pour puiser force et ancrage et prononcer tes voeux pour toi tous les tiens et ce que tu soutiens tu es puissant et tu joues un rôle important dans l'invisible voilà donc moi je trouve qu'il y a très très compliqué on a énormément de messages et il permet de pratiquer la guérison aussi je pense et il permet aussi de s'ancrer davantage parce que tendance on a tendance parfois à s'oublier et à travailler pas forcément une bonne partie de soi c'est à dire que parfois on essaye de trouver le problème ailleurs qu'en soi même et quand on cherche le problème ailleurs on cherche la solution également ailleurs donc je pense que il est important aussi de de faire un travail sur soi donc voilà c'est comme ça pour chacune des cartes avec des petits rituels de temps en temps et vous verrez les cartes sont vraiment très très jolies j'essaie de vous montrer une illustration vraiment c'est très très beau je vais sans tarder vous montrer les cartes donc nous avons un joli dos bleu avec une une impression cuivrée rosé je dirais que c'est plutôt du vieux rose rose un peu vintage pareil pour les tranches elles sont rose vintage je pense que ça se voit bien comme ça voilà et maintenant je vais montrer ces très jolies cartes on est dans des tons très chaleureux un peu automnale enfin moi j'aime bien et vraiment très très joli jeu arbre mort arbre l'arbre à souhait des arbres jumeaux c'était collé pardon l'arc-en-ciel l'aube la boue le brouillard je vous montre pas je découvre souvent les cartes avec vous hein le brouillard donc la cascade les cheminées de fées des cimes le coquillage le crépuscule le déluge dans les bras de gaïa l'éboulement elles sont pas toutes collées mais bon j'anticipe un peu le problème disons l'écho l'étoile filante l'étoile la falais les feuilles la grotte ils sont jolies moi j'aime beaucoup l'horizon l'île le chemin du retour la jeune pousse le lac la lune le mirage le mycélium le mycélium la neige la neige les nuages la nuit l'oasis l'ombre l'ombre la pluie le rocher le sable le sable les senteurs les senteurs les sentiers le soleil la source le terrain glissant la vague le vent et pour finir le volcan voilà pour cet oracle moi j'aime beaucoup cet oracle je pense que celui-ci je l'utilisais très souvent parce que j'aime beaucoup les messages et j'aime bien ce que ça représente et franchement les illustrations sont alors il y a des messages négatifs bien sûr mais je trouve que les illustrations sont assez rassurantes elles sont très jolies très chaleureuses et elles sont quand même apaisantes voilà c'est le mot que je cherchais je trouve vraiment qu'il est très très bien illustré très très joli travail en plus on a des cartes quand même de très bonne qualité enfin voilà vraiment j'ai rien à dire moi je l'aime beaucoup écoutez moi je vous laisse me dire ce que vous en pensez si vous l'aimez bien si vous ne l'aimez pas si vous pensez l'acheter ou si vous l'avez déjà et écoutez moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine revue et je vous souhaite un bon dimanche à bientôt bye bye